En 1958, le Théâtre des Arts du Peuple de Beijing présente pour la première fois la pièce du dramaturge chinois Lhoshu, transformant un classique en un classique. Depuis, la pièce a été mise en scène près de 700 fois et est considérée comme une pièce d'anthologie de la dramaturgie chinoise. Le salon de thé se situe dans une période allant de la fin de la dynastie des Qing aux années 1940. Cela implique près de 50 personnages de tous horizons, car il trace un panorama de la société chinoise en période de changement social. Son utilisation vivante du dialecte de Beijing en fait une merveilleuse introduction au mode de vie des vieux Pékinois. Tout d'abord, nous devons comprendre l'essence de l'oeuvre et après, c'est possible de faire de légers changements. Le public est encore attiré. Je pense que c'est principalement parce que la saveur du spectacle n'a jamais été changée. Pendant des générations, la crème des acteurs de théâtre a accepté le défi de faire vivre le spectacle. La version avec Liang Guanhua, Po Shun Xin et Yang Li Xin a été populaire pendant des années, avec plus de 300 représentations. Les billets sont encore difficiles à obtenir. Le premier jour, quelques fans se sont présentés à 3 heures du matin. Le Salon de thé est la pièce la plus célèbre de notre théâtre. Incarné par des générations d'acteurs, nous visons à présenter un spectacle parfait chaque fois qu'elle est présentée. La pièce sera présentée au théâtre de la capitale de Beijing pendant 12 jours. Parcours d'acteurs, nous voulons à présenter un spectacle spécialistes. Parcours d'acteurs, nous voulons à présenter un spectacle spécialiste. C'est parti !